salut je suis dimitri durian certifié adobe professionnel graphiste et créateur d'identité visuelle alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel dans cette vidéo je vais te partager des ressources qui vont aider à progresser rapidement en graphisme lorsqu'on débute en graphisme forcément il ya un tas de questions qu'on se pose où est-ce qu'on peut télécharger nos images où est-ce qu'on peut télécharger des pictogrammes dans cette vidéo je t'invite à rester jusqu'à la fin tu auras tous les ressources qu'il te faut pour réaliser un beau visuel sans plus tarder on se retrouve derrière notre écran déjà comme logiciel je vais pas vous recommander un autre logiciel à part adobe car je suis certifié donc je peux pas recommander un autre logiciel mais je vous empêche pas libre à vous la suite adobe c'est pas le seul logiciel pour concevoir des supports de communication bien pour monter des vidéos ici ce qu'on va utiliser c'est adobe uniquement photoshop pour faire des montages des affiches des bannières des photos de couverture et tout et illustrator ce sera beaucoup plus pour la création des identités visuelles ou les logos ou des pictogrammes des icônes personnalisées et lightroom ce sera beaucoup plus pour retoucher les photos et indesign pour monter des catalogues des brochures voilà les logiciels qu'on va plus utiliser le reste ce sera pour ceux qui veulent faire des montages vidéo mais nous on va rester uniquement sur le graphisme on va éviter de se disperser et en tant que graphiste lorsqu'on veut concevoir un visuel on a besoin des éléments ces éléments là que je vais partager avec vous sans plus tarder on va commencer avec les images alors pour les images moi ce que j'aime bien utiliser premièrement c'est fripi fripi pourquoi pas pour télécharger les templates parce que je vous dis si vous vous habitez autant que tu n'allais jamais être créatif fripi me permet de télécharger des images de bonne qualité avec des licences lorsque je travaille sur des projets conséquents où le client a investi pour avoir un projet unique donc c'est important de soi même aller sur shutterstock même si l'image est coûteuse mais si le client a bien investi ça ne coûte rien de d'acheter une image ou cinq images pour son projet là sur fripi également vous avez des images premium et vous avez des images gratuites donc n'hésitez pas de prendre la version premium c'est 90 dollars je crois l'année c'est assez suffisant c'est pas très cher donc et vous avez également des images gratuites vous avez votre barre de recherche ici pour on va mettre afro afrophone par exemple vous avez votre barre de recherche ici pour avoir des images de qualité et là on voit qu'on a la version gratuite tout ce qui a tout ce qui est sensu ce tout ce qui a ici sans l'icône de premium ça veut dire que c'est gratuit vous pouvez télécharger gratuitement et si vous cliquez sur premium vous allez avoir des images de très bonne qualité et vous êtes sûr qu'il n'y a pas assez de personnes qui l'ont téléchargé donc c'est important d'avoir un compte fripi premium et deuxièmement j'aime bien utiliser nappy nappy.com nappy.co autant pour moi ici ici c'est lorsque je travaille sur un projet 100% africain 100% blab les personnes à la peau noire ce site web vous offre ces images la plupart des images que vous allez retrouver sur ce site web ce sont des images de personnes de la peau noire vous allez juste pouvoir télécharger gratuitement que ce soit small medium large vous allez télécharger vos photos vous avez toujours votre barre de recherche pour rechercher les images et ensuite j'aime bien utiliser également pexel sur pexel vous avez également des images libres de droit ainsi que des vidéos que vous pouvez télécharger gratuitement donc vous avez toujours votre barre de recherche où vous allez venir frapper dépendamment du projet que vous êtes en train de travailler vous allez rechercher des images similaires si on prend besoin à faire pexel va nous proposer des images d'affaires et vous allez télécharger l'image qui vous semble le plus adapté à votre visuel et comme dernier banque d'image j'aime bien utiliser homme j'aime bien utiliser une plage sur un plat c'est un peu comme pexel c'est c'est pratiquement la même économie design donc vous allez juste toujours vous avez toujours votre barre de recherche pour rechercher vos images que vous voulez utiliser dans votre visuel je parie que vous avez déjà eu à voir cet œuf d'âme sur une affiche c'est l'inconvénient des banques d'image libres de droit c'est qu'elles sont très téléchargées vous devez prendre ça en compte lorsque vous êtes en train de travailler sur un projet voilà les quatre banques d'image que j'utilise fréquemment j'espère que cela va vous aider à concevoir des beaux visuels sans plus tarder on va passer maintenant aux images sans arrière-plan donc des png ça arrive parfois que lorsque vous téléchargez une image sur google on va mettre par exemple image png et par exemple lorsque vous téléchargez une image comme celle ci en png sur et lorsque vous l'intégrez sur photoshop il ya toujours ces carrés là finalement vous demandez c'est quoi le png le png tout simplement c'est un format où il n'y a pas d'arrière-plan on va pas entrer dans l'école où on va commencer à définir mot par mot qu'est-ce qu'un arrière-plan non il faut juste comprendre que c'est une image où il n'y a pas de fonds ou on peut l'intégrer sur tout type de fonds donc bref c'est une image sans arrêt plan retenir juste cela le premier site web que j'aime télécharger des png c'est png eck png eck vous avez toujours votre barre de recherche pour rechercher tout ce que vous avez besoin par exemple on va mettre graphique on va fermer cette publicité on va mettre graphique et vous allez retrouver je parie également que vous avez déjà eu à voir ce png quelque part dans les visuels de formation en graphique design donc c'est assez connu c'est assez célèbre ça dépose à cette sa dépose ça des belles images en png même des personnes qui ont déjà été détourées donc vous avez votre barre de recherche vous allez toujours venir dans la barre de recherche je tapez ce que vous voulez et deuxième moment j'aime bien travailler également avec png et donc sur png items c'est le même processus vous avez la barre de recherche pour rechercher vos images en png transparent également vous avez des petits onglets de raccourci pour vous aider à chercher par exemple des personnes qui ont déjà été détourées et vous allez juste insérer cela dans votre visuel vous voyez il ya un tout type de famille de personnes déjà détourées ou l'incrusté facilement dans votre visuel vraiment ce site web c'est un top de top 100 ans de plus à la personne qui a eu cette idée et également j'aime bien télécharger des png rechercher des png sur clean png comme les autres sites clean png également a toujours une barre de recherche vous allez juste venir rechercher vous mettre par exemple confetti et là on va voir tout type de confetti lorsque vous voulez l'utiliser pour des visuels d'anniversaire voilà c'est juste des exemplaires de votre côté n'hésitez pas à déjà à jeter un coup d'oeil sur tous ces sites web et de vous fidéliser ceux qui vous approchent le plus après ce que vous allez pouvoir télécharger gratuitement il est sur votre visuel donc de votre côté n'hésitez pas déjà à jeter un coup d'oeil sur tous ces sites web et de vous fidéliser ce qui vous approche le plus après les images un élément qui est assez important lorsque vous êtes en train de concevoir un visuel bien sûr c'est la typographie télécharger mes polices j'utilise d'abord le premier site d'affront d'affront.com alors ce site web pour moi c'est un ouf de ouf vous allez retrouver tout type de typographie je dis bien tout type de typographie la personne qui a eu l'idée de construire ce site web vraiment s'entendant de plus au paradis c'est un génie regardez moi ça vous allez trouver tout type de typographie si on met par exemple ici dans carton si on met carton on va retrouver tout type de typos déjà bien dessiné déjà bien épuré carton et si on vient par exemple là sur typewriter voire on a également ce genre de typographie on vient à varios vous voyez pour bref ce site est complet pour télécharger des typographies pour votre design comme deuxième site web également c'est fonds square bref vous allez lire également ce site web vous allez retrouver tout type de typographie récente populaire d'ac dépendamment de votre goût de ce que vous voulez insérer sur votre visuel vous allez retrouver des typographies qui sont gratuites comme troisième site web c'est bifont sur bifont également vous allez retrouver des belles typographies et l'avantagé avec ce site web c'est qu'on vous montre à peu près quel type de typographie vous allez télécharger des personnes ont fait des petits miniatures pour vous montrer exactement à quoi la typographie aura l'air franchement j'ai kiff déjà celle ci et on va la télécharger pour la galerie et comme dernier site web où j'ai téléchargé mes typographies c'est 100 en 1 font on sait pas trop si c'est 1000 en 1 font je crois donc 101 font également ici vous avez votre barre de recherche pour télécharger des typographies vous allez rechercher de votre côté fait de votre côté fait de tout de ce site web croyez moi vous avez tout pour exceller en graphisme étant déjà donné qu'on a fini avec les typographies on va passer maintenant avec les couleurs les arrêts plans il ya plusieurs personnes qui me demandent comment je vais choisir les couleurs alors je vais vous révéler mon grand secret je suis pas un expert en couleurs je maîtrise juste bien les théories des couleurs vous dit vrai ce sont sur ces sites web que je viens m'inspirer pour choisir des couleurs sans plus tarder le premier site que j'aime bien c'est colosse 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 est un site web qui va vous générer vous avez des belles couleurs des tonalités assez sympa vous avez juste venu ce stade des générateurs et vous allez choisir les palettes de couleurs qui semblent bon à votre goût ou dépendamment du choix du client et comme deuxième site où j'aime bien visualiser les couleurs c'est my color space est également ici vous pouvez juste générer et choisir vos couleurs vous avez plusieurs propositions de palettes dépendamment de ce que vous voulez réaliser du choix du client comme je dis toujours le client à ses choix et comme dernier site web c'est cool background et ce cool background vous allez retrouver également c'est le même processus vous allez retrouver des couleurs et propositions de couleurs vous pouvez changer modifier ça dépend de vous de vos goûts et l'avantagent aussi ici c'est qu'on peut télécharger directement l'arrière-plan ou l'insérer dans notre visuel donc de votre côté amusez vous avec ce site web et une fois qu'on a fini avec eux les couleurs on va passer avec les icônes parce que c'est aussi important de bien insérer des beaux icônes dans son visuel alors pour cela moi j'aime bien utiliser flat icônes flat icônes c'est aussi un produit de freepic je tiens à préciser vous aurez tout type de variété d'icônes il ya la version gratuite et la version payante donc vous avez toujours une barre de recherche pour chercher le type d'icônes que vous voulez et comme deuxième site web où je télécharge des icônes c'est icônes 8 et sur icônes 8 également vous pouvez télécharger des icônes des illustrations des photos des musiques et des outils de design venez juste là ici vous mettez par exemple photo ou vous mettez icônes on va s'intéresser juste à l'icône vous allez taper par exemple position toujours effacer ceci erreur de clavier position et ça va nous proposer tout type de position qu'on peut télécharger inséré dans notre visée et comme dernier site web où j'aime bien télécharger des icônes c'est des noms project ici également vous pouvez télécharger des icônes gratuitement avec des images vous venez juste sur photo ou icônes et vous allez chercher toujours icônes que vous voulez télécharger vous allez vous allez rechercher et le site va vous faire des propositions vous allez juste venir sur télécharger get this icône et basique download et vous allez juste télécharger soit en sg soit en png ça dépendra de vous et rapidement on va passer aux illustrations je tiens à préciser que c'est pas tout le monde qui sait dessiner c'est pas tous les graphistes qui savent dessiner et c'est pas un crime croyez moi ce site web d'illustration va beaucoup vous aider car il ya des clients qui vont vous demander par exemple est ce que c'est possible d'avoir un visuel avec une illustration vous allez juste venir sur ce site web là et télécharger vos illustrations le premier site web c'est toujours icône 8 qu'on a vu récemment icône 8 illustrations on va juste venir sur et là on va trouver tout type d'illustration que ce soit même des illustrations en 3d et là on va retrouver tout type d'illustration en 3d qu'on peut gratuitement télécharger donc de votre côté n'hésitez pas à faire un tour sur le site web pour en savoir plus comme deuxième site où vous pouvez télécharger gratuitement des illustrations c'est fait ici également vous avez toujours votre barre de recherche vous allez pouvoir télécharger gratuitement vous allez pouvoir rechercher vos éléments et les télécharger gratuitement alors et le dernier site où vous allez télécharger gratuitement des illustrations c'est plus qu'il est ce que c'est juste cliquer là également ce site web va trouver des divertis on peut également télécharger svg png dont n'hésitez pas vraiment à faire un tour sur tous ces sites web en savoir plus une fois qu'on a fini avec les illustrations on aura aussi besoin des mots comme pourquoi parce que lorsque vous avez fini un travail et vous voulez projecter de manière visuelle votre travail de nous déjà un appétit au client c'est important d'utiliser l'emocop donc premièrement j'aime bien télécharger l'emocop sur freebit également mais il ya des sites spécifiques dont va commencer avec le premier site qui est graphique là sur graphique burger on a tout type de mon cop juste venu là on va cliquer sur mon cop on va voir des différents mots comme ça va nous permettre de projecter notre travail voilà vous allez juste faire un tour sur le site et vous allez pouvoir télécharger gratuitement vos mots cop vous allez juste venir là vous voyez qu'il ya 286 218 personnes qui ont déjà eu à télécharger ce mon cop avait dit que tout est gratuitement c'est ce site web et le deuxième site web c'est un blast un blast s juste cliquer là on a également des mots copse gratuitement et juste on clique sur mon copse et ça va nous proposer divers types de mon copse là par exemple pour les plates publicitaires et vous a juste venu sur free dans l'autre et vous aurez ce mon copse gratuitement troisième site web c'est mon copse design et ici également vous avez tout type de mon copse c'est juste venu choisir mon copse qui vous accroche le plus et vous allez juste la télécharger on par exemple ici on veut juste venir télécharger ici gratuitement dans moi je montre juste de votre côté amusez vous prenez le temps de bien observé et devriez les cibles voilà c'était tout pour aujourd'hui j'espère qu'avec ces ressources de votre côté vous allez pouvoir réaliser des professionnels si vous avez besoin de quelque chose une technique vous échappe n'hésitez pas d'aller regarder des vidéos qu'on a eu à faire vous avez des ressources pour vous exprimer et ceux qui ne se sont pas encore abonnés à la chaîne n'hésitez pas de le faire comme je dis ça donne de la force aux créateurs de contenu et on se dit à très bientôt pour un nouveau tutoriel bye